voilà la sortie des goûts là sous place galilée regardez jusqu'à où elle coule c'est dégueulasse ça pue je la fais juste pour montrer un peu ça coule jusqu'à la terrasse place galilée jusqu'aux 26 place galilée ça coule c'est dégueulasse ça fait une semaine que c'est comme ça regardez moi ça on peut même pas marcher c'est dégueulasse ils sont venus ils sont revenus mais il n'y a rien à faire dans la merde dans ce quartier je vais prendre pour des camps c'est dégueulasse j'ai envie de vomir alors ouais c'est slamormontada avec vous on est de retour sous rue galilée le pont de rue galilée qui amène la place galilée donc ça coule plus mais c'est dégueulasse et l'odeur ça pue alors je vous laisse vérifier ils ont stoppé on va dire l'hémorragie donc ils ont coupé la vanne qui la vanne qui coulait là qui faisait un refoulement voilà il y avait un refoulement et regardez les détritus autour que ça a sorti il y a des rats il y a des souris et c'est dégueulasse tout le long tout le long on attend qu'ils passent mettre le karcher ils sont pas passés regardez ces traces de fiante il y a de la fiante de partout on peut pas marcher voilà je pars dans le parc je m'aventure pas mais regardez bien c'est plein de de fiante voyez la merde c'est pas pour vous dégoûter pour vous montrer là où on vit un peu à la jupe nord voilà ils veulent rénover le quartier à leur manière c'est à dire petit à petit dans les endroits il y a des gros sous mais là où il faut faire le nécessaire c'est dire des coups de karcher des coups de nettoyage remettre en place les choses des coups de peinture et tout derrière regardez tout ça ça coule toute cette merde elle est restée il y en a à l'appel il y en a à l'appel en plus à ce magnifique graffiti free palestine liberté pour la palestine et en dessous ben c'est pas beau à voir ça continue et ça continue et ça continue tout ça c'est de Hachakoum Hachakoum ça veut dire désolé de vous le dire c'est malgré fait mais c'est de la grosse merde et ça pue tout ça regardez c'est de la merde voilà ils sont pas passé nettoyer encore de la merde et ça pue franchement je le fais juste pour vous montrer parce que faut que quelqu'un le fasse alors voilà on a de la merde qui coule encore là on a fait au moins 50 m ça continue voilà la chaussée comme elle est défoncée ça a défoncé la chaussée ça s'est laissé traîner voilà celle-là va pas tarder à péter aussi voilà ça vient de là on entend je sais pas si vous entendez le ils ont mis des briques ça coulait de là aussi là ils ont mis des briques et dedans c'est plein d'eau dedans ça coule je vous dis pas comment voilà la merde encore voilà toute la merde la merde ça coule ça coule c'est plein de merde sous le pont de place Galilée 30900 Nîmes et voilà je vous laisse constater des dégâts à vous de partager cette vidéo parce que la mairie de Nîmes de la vérité ils font les choses en ville tout est propre dans les rues je suis bien heureux de descendre en ville j'aime bien cette ville Nîmes je suis né ici mais quand je vois ça franchement ça me donne envie de vomir je suis dégoûté voilà c'est Slamo encore avec vous donc j'avais oublié de préciser là aujourd'hui il pleut légèrement il n'y a personne alors on a un parc pour enfants ici les enfants viennent s'amuser les après-midi en famille tout ça et alors quand on s'aperçoit ici même qu'il y a eu le refoulement des égouts et que tout le long c'est plein de merde on se demande d'où on avait fait pour les gens du quartier de Val-de-Coupe et d'ailleurs voilà les enfants ils viennent là alors qu'est-ce qu'on s'énie autant autant les enfants ils viennent ils vont faire n'importe quoi ici à frapper des batteries à frapper des saletés c'est plein de merde vous pouvez le vérifier par vous même c'est pas des lols comme on dit voilà depuis qu'ils ont fait le refoulement rien n'a été fait après tout a été laissé et là il y a un parc pour enfants voilà alors je déconseille aux parents des enfants de Val-de-Bourg de laisser leurs enfants venir tant que cette merde n'a pas été nettoyée et désinfectée moi ça me donne envie de vomir ça pue et franchement c'est honteux c'est honteux honte à vous oui c'est Slamo avec vous en direct de Place Thalès voilà on se repère par rapport à la Tour Thalès je voulais vous signaler ce trou là les gens qui conduisent il y a un trou là ici et il y a des fissures là et je sais qu'il y a des camions il y a des poids lourds des poids qui descendent et ça ça va pas tarder à lâcher ça ça va pas tarder à lâcher ça va pas tarder à lâcher ça tient à rien en dessous et les camions qui viennent faire la monoprosse tout ça qui descendent et tout qui se posent dessus ça je suis sûr que ça va péter donc faites attention à vous venez voir les techniciens tout ça de la ville de Nîmes puis il y a nécessité de faire des travaux parce que de jour en jour les fentes s'agrandissent en fait et le trou aussi donc ça fait peur un peu voilà voilà je signale Place Thalès en descendant sur Place Galilée voilà ce qui reste de la Tour Amogadro voilà voilà des simples petits morceaux de béton écrasés il reste encore un étage ou deux étages de l'autre côté là et c'est terminé voilà ce repère par rapport à la Tour de Thalès Place Newton, à la Tour Amogadro la Tour Amogadro 1960 à 2024 64 années d'existence il y a eu des bonnes machines qui sont venues se charger de faire le taf voilà ce qu'il reste de la Tour Amogadro il ne reste plus rien prochain tour c'est la Tour Jean Perrin avec Pitagor là-haut Pitagor il va tomber aussi pour Jean Perrin on ne voit pas de là la Tour Jean Perrin aller là-bas aller là-bas avec pour monter déjà voilà la Tour Jean Perrin qui va tomber aussi il va rester curé à la vie tout va changer alors c'est Flambeau avec vous là c'est devant Place Thalès au parc Rugalidé à l'ancienne gendarmerie qui a été démolie et il n'y a pas d'éclairage il n'y a pas d'éclairage vous pouvez vérifier par vous-même on nous prend pour des camps le soir on marche déjà là c'est plein de merde je n'ose même pas marcher il n'y a pas d'éclairage la route en haut encore elle est éclairée c'est encore normal c'est pour les véhicules qui circulent mais le pont en dessous il n'y a pas de lumière vous pouvez vérifier noir total n'importe qui peut se faire agresser un soir quelqu'un qui est obligé de passer par là pour se rendre dans un autre endroit il peut y arriver n'importe quoi il peut tomber dans un trou il manque des plaques d'égout il y a des blocs de béton franchement c'est pas correct de laisser ce passage là il y a déjà plein de merde par rapport au refoulement qu'il y a eu près d'un parc pour enfants on voit le parc pour enfants et là c'est vraiment regardez même les personnes qui circulent ils circulent dans la lumière personne circule en dessous donc ça serait bien de mettre des lumières c'est parti